Bonjour les dragons, je m'appelle Karine Tayagodersol, je suis maîtresse dans la classe de CE1, la classe des dragons. Nous sommes en période de confinement, je vais vous présenter la quatrième dictée dans le cadre de la continuité pédagogique. Bien, alors les enfants vous avez préalablement préparé votre cahier, vous avez écrit votre date à un carreau de la branche, vous avez souligné la date avec un stylo rouge et une règle, vous avez sauté une ligne et à un carreau de la marge, vous avez écrit dictée, d, i, c, t, e, accent aigu, e, et vous avez souligné le mot dictée avec un stylo rouge et une règle. Je vais lire la dictée. Donc, on ouvre les oreilles, c'est une dictée très difficile parce qu'elle regroupe tous les mots que l'on a étudié dans la première dictée, dans la deuxième dictée, dans la troisième dictée, d'accord ? C'est une dictée de synthèse. Donc, on se souvient de tous les mots, de toutes les difficultés qu'il y a eu parce que on va réutiliser ces mots. Ça y est, je lis, je lis juste. Le lapin et le lutin vont acheter plein de timbres tandis que vous allez acheter du parfum. Je lis et si je vais trop vite, appuyer sur pause. Le lapin et le lutin vont acheter plein de timbres tandis que vous allez acheter du parfum. Point. Ça y est, on commence. Je vais à la ligne, à la marche et je prépare ma majuscule. Ça commence par le. Donc, je vais faire la lettre L majuscule. On part du deuxième interligne. Et on monte au troisième interligne pour boucler. Et en descendant sur la ligne violette, je vais faire ma boucle qui monte jusqu'au premier interligne à votre gauche. Je la pose sur la ligne violette et je monte à droite jusqu'au premier interligne pour boucler. Je vais faire ma boucler. Je fais mon petit E bien sûr. Le espace. Lapin. Lapin. C'est le IN général. C'est un I dans le nez. Avec deux ponts. Le latin. Espace. Et préposition de lettres. Par. Pas. Pas d'accès. Juste deux. Le lapin et le lutin. Le lapin et le lutin. Le lapin et le lutin. Lutin. Le petit bonhomme vert. Le petit bonhomme vert. Le petit bonhomme vert. C'est le IN généraliste. C'est un I qui est dans le nez. Le lapin et le lutin vont. Je fais le bruit à la fin. Mais on ne l'entend pas normalement. Le lapin et le lutin vont. On. C'est le verbe aller. Mais quand c'est à la troisième personne. L'iel. Ça se transforme. On vont. Vont. Quatre lettres. Parce qu'à la fin. Il y a une lettre qu'on n'entend pas. Donc on commence par le son Z. Petite colline. Boucle à gauche. Et le ON. Le ON. C'est un O dans le nez. Donc il faut. Je reprends petite colline vague à gauche. Je vais chercher ma petite lettre à droite. Et je reviens sur moi pour la boucle intérieure. C'est un oeil au ton. Donc. Vont. On n'oublie pas les deux ponts. Et la lettre finale que l'on n'entend pas. Mais je vais la faire sonner. Écoutez. Vont. Acheter. Vont. Acheter. Tacheter. Vont. Acheter. Donc. La lettre qu'on n'entend pas. C'est la lettre qui fait le son. Ok. Donc. Avant. Il y a quatre lettres. A la fin. Une lettre qu'on n'entend pas. Donc. Je viens de vous dire. Le son. Espace. Acheter. Attention. Acheter. Attention. Acheter. Trois lettres pour écrire. Acheter. On se souvient de la règle. Vont. C'est le premier verbe. Acheter. C'est le deuxième verbe. Deux verbes qui se suivent. Le deuxième. Acheter. Acheter. Se met à l'infinitif. L'infinitif de ce verbe qui se termine en « et » s'écrit avec deux lettres. C'est un « et » qui s'écrit avec deux lettres. Et qui s'écrit « r » « ou » et « et » s'écrit avec deux lettres. » Le lapin et le lutin vont acheter. C'est un « et » s'écrit avec deux lettres. Et le son « un ». Attention. Il est spécial celui-là. C'est un « un » spécialisé. C'est le « un » de « peinture ». C'est le « un » de « rein ». C'est un « un » qui s'écrit en « toilette ». Donc, vous avez la lettre du son « pa », la lettre du son « le ». Ça fait une première lettre, une deuxième lettre. Et pour le « un » à la fin, il y a trois lettres. On va vous aider. C'est le « un » de « peinture ». On va vous mettre une petite aide. Donc, on a une première lettre, une deuxième lettre. Plus trois, deux plus trois. Ça fait cinq. Nous avons cinq lettres pour écrire le mot « plein ». Ça y est ? Parfait. Donc, le lapin et le lutin vont acheter. Plein. Espace. Deux. Espace. Timbre. Timbre. Ah. Là, il y a une règle de français connue dans le monde entier. Qui dit que quand il y a Mbp, eh bien, juste avant Mbp, si on ne sait pas quelle lettre choisir entre le N et le M. Il faut toujours mettre M. Donc, ici, on a « teint breu ». Alors, pour écrire « teint », facile pour le premier son, « te », c'est la lettre qui correspond. Mais le « un », le « un ». D'habitude, on écrit un « i » avec un « n ». Mais là, on a « teint » et ma « breu ». La deuxième syllabe commence par un « b ». Donc, mon « un » là, je me demande s'il faut écrire un « i n » ou un « i m ». Eh bien, on est obligé d'écrire un « i » avec un « m ». Parce qu'après, il y a un « b ». Devant Mbp, il faut toujours mettre un « m ». Donc, on écrit « teint » avec un « m » à l'intérieur. T-I-M. Teint. D'accord? Donc, on écrit « teint breu ». « Breu ». Comment on l'entend? « B-R-E ». « Breu ». Trois lettres pour « teint ». Trois lettres pour « breu ». Pardon. J'ai oublié. Il y a plein de timbres. S'il y a beaucoup de timbres, il faut mettre la marque de pluriel à timbre. Il faut ajouter une lettre pour le pluriel. Et cette lettre? Oh, les serpents! Cette lettre! Chut! Vous l'avez écrite, la lettre secrète? Que l'on n'entend pas, mais qu'on est obligé de mettre pour marquer le pluriel. Le timbre. Donc, timbre, normalement, c'est écrit en six lettres, mais je lui ai ajouté la lettre qui marque le pluriel. Donc, six plus un, ça fait sept lettres. Nous continuons. Le lapin et le loutin vont acheter plein de timbres. « Tendis ». « Tendis ». Là, il faut apprendre le mot « tendis ». Ça s'écrit en six lettres. Je vais demander. Non, je ne vais pas demander. Mémorisez-le. Voilà, ce sera plus simple. Il y a le « en » de « maman » dedans. « Tendis ». Qu'est-ce pas ? « Que ». « Que ». Alors, ça s'écrit en trois lettres. Il y a un « e » à la fin. Ça veut dire qu'il y a deux lettres pour faire le son « que ». « Que ». Voilà, comme dans « quatre » ou « comme dans « quoi ». Il y a deux lettres pour écrire le son « que ». Donc, on est à « tendis ». « Que ». « Espace ». « Vous ». « Vous ». Rénom personnel qui s'écrit en quatre lettres. À la fin, il y a une lettre muette. « Vous ». « Qu'est-ce que nous ? » Le lapin et le lutin vont pas chuter plein de timbres tandis que « vous ». « Vous allez ». « Tandis que vous, vous allez ». Donc, « vous ». À la fin, il y a une lettre qu'on n'entend pas mais que j'ai fait sonner avec le verbe « aller ». Donc, pour faire « vous allez ». J'ai fait une liaison. La lettre qu'on n'entend pas. Eh bien, maintenant, on l'entend mais elle reste avec vous. Alors que « aller ». Il y a un espace entre « vous » et « aller ». « Aller » se met un peu plus loin. Et il faut le conjuguer. Donc, « vous allez ». Ça s'écrit en cinq lettres. Et à la fin de « aller », « aller ». Il y a le son « et ». Il y a une lettre très rare. On sait que « vous » quand il se fait conjuguer un verbe à la fin, il y a toujours le « et » qui s'écrit « e-z ». « E » qui s'écrit « e-z ». Donc, c'est « vous » espace « aller ». Mais je fais sonner « vous allez ». Si je vais trop vite, appuyez sur « pause ». Tandis que vous allez « acheter ». C'est la règle des verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. « Acheter », l'infinitif de « acheter ». Il n'y a pas d'accent. C'est un « e-r ». « Acheter ». Voilà, c'est la quatrième fois que nous écrivons « acheter ». Donc, je ne décortique plus. Tandis que vous allez « acheter ». « Espace ». « Du ». « Du ». « Espace ». « Par-son ». « Par-son ». « Par-son ». Donc, on écrit « parfum » en six lettres. « Par- » « Ça, c'est pas si le nom. » « Par-fin ». Alors, le « un » à la fin. Comment on va l'écrire ? Est-ce que c'est le « un » de « un » de « un » ? « Un » de « un » ? « Presque ». Or, le mot « parfum » est un des très rares mots en français. Dans le son « un », « un » s'écrit avec un « u » et un « m ». Donc, on l'apprend par cœur. « Par-fin ». « Par-fin » s'écrit en six lettres. Et le son « un » qui se situe dans la deuxième syllabe à la fin, les deux dernières lettres à la fin, à votre droite, s'écrivent avec un « u » et un « m ». Je relis la dictée. « Le lapin et le lutin vont acheter plein de timbres tandis que vous allez acheter du parfum. » C'est la fin de ma phrase. Je n'oublie pas de lui mettre un point de ponctuation. Ici, ce sera un point tout simple. Un point tout simple. Un point. Voilà. C'est la fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. La dictée est achevée. Je vous invite à la corriger en prenant la correction soit sur votre feuille, soit juste en dessous. Je vous dis merci, au revoir et bonne journée les petits dragons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Au revoir les dragons. Votre maîtresse. Voir une autre vidéo. Voir une autre vidéo. Vous avez appris. Vous avez appris.